Je travaille en tant que diététicienne dans la clinique BD sur Orge Clean Alliance, qui est une clinique de rééducation fonctionnelle et de réadaptation cardiaque. Au sein de la clinique, nous avons un impédance maître, le Beauty Expert, qui va calculer tout ce qui est masse sèche, masse grasse, le taux d'hydratation, l'équilibre intra-extracellulaire. A Clean Alliance, on utilise l'impédance maître pour différentes populations, principalement l'orthopédie, en particulier l'orthopédie sport, puisqu'on a besoin de savoir la masse grasse, la masse maigre, puisqu'il y a des pertes de masse maigre à cause des interventions qu'ont subi les patients. Et puis l'hydratation, c'est important aussi, puisque dans la partie sport, c'est une partie importante de suivi de cette population-là. Et on pourrait extrapoler aussi, c'est un sujet à développer au niveau de la gériatrie, pour la surveillance de l'hydratation. Il est important, quand on fait une mesure d'impédance maître, de s'assurer que les capteurs sont bien positionnés au niveau de la cheville, en dessous des maloles du patient, et qu'au niveau de l'opérateur, ce capteur et le déclencheur soient bien positionnés. Le principe de l'impédance maîtrise, c'est le passage d'un courant électrique au travers du corps du patient, ce qui permet de mesurer les différentes résistances de ce passage, et avec une extrapolation et un calcul mathématique au niveau du logiciel, ça permet donc après de déterminer la masse maigre, la masse osseuse, la masse graisseuse, et puis l'hydratation. Il y a différentes techniques d'impédance maîtrise, il y a des balances impédance maîtrise qui permettent de faire ça, il y a l'impédance maîtrise avec l'appareil que nous avons ici, et puis il y a même des appareils d'impédance maîtrise qui sont segmentaires, c'est-à-dire qu'avec l'appareil que nous avons, on peut le faire corps entier, mais on pourrait le faire juste à un membre sup ou un membre inférieur. L'intérêt de l'impédance maîtrise par rapport à la balance et au poids des personnes, en particulier si on prend une population sportive, c'est de faire la différence au niveau de la masse maigre. En pratique, un exemple, quelqu'un qui fait 1m80, 90, 10 kg, 95 kg, s'il est sportif, il va y avoir un IMC qui va être mauvais au-delà de la norme. Par contre, puisque c'est un sportif, il y a une masse musculaire importante, et donc l'impédance maîtrise permet, via les tableaux qu'on vous a montrés, de montrer que le pourcentage de masse maigre est important, et donc c'est bien quelqu'un qui est musclé et pas en surcharge. Dans un cadre général, l'impédance maîtrise peut être un outil de complément au niveau de l'examen clinique, par exemple dans des dépistages de déshydratation, de dénutrition, voire même de masse osseuse, puisque les tableaux permettent de voir si on est dans la norme, et par rapport à ça, effectivement, déclencher d'autres examens qui peuvent être prise de sang, radio, ou ostéodéristémétrie. Les contre-indications de l'impédance maîtrise sont essentiellement le port d'appareils électroniques, type pacemaker, ou éventuellement pompe médicamenteuse. Les contre-indications relatives sont la grossesse, entre autres déjà parce qu'il n'y a pas une indication très intéressante. Sous-titrage ST' 501